Shalom les coulames, on va se faire une petite série sur les panneaux. Dieu se le sait, que quand vous venez à Tel Aviv, souvent vous galérez, vous ne savez pas lire les panneaux. Donc Akur Débreu est là pour vous traduire tout ça, suivez-moi, regardez par exemple ce panneau. Ici, un panneau lié au stationnement. Alors on va le décrypter un petit peu, on va le lire ensemble. Hanaya Betashloum, ça veut dire stationnement payant. Aleph à He, on se rappelle de Aleph, Aleph c'est la première lettre de la flambe, mais c'est surtout le premier jour de la semaine, Yom Rishon. Et He, c'est 5, c'est le cinquième jour, c'est-à-dire jeudi, Yom Hamishi. Alors de dimanche à jeudi, Me Teisha Ad Shevaba Erev, Teisha Baboker Ad Shevaba Erev. Alors on ne dit pas 19h en hébreu, donc de 9h à 19h. Vav, alors Vav c'est 6, hein, quand Aleph Bet Gimelda Erev, Vav, 6. C'est Yom Shishi, c'est-à-dire vendredi, vendredi. Ve, Arvei, Chag, et les soirs de fête, c'est-à-dire Pessar, Shavuot, Sukkot, tout ça. C'est donc payant de 9h à 13h. Voilà, donc ça c'est le premier cadran. Le deuxième, Hanaya Khinam. Alors ça là, ça devient intéressant, c'est le stationnement gratuit cette fois-ci. Pour un véhicule portant, présentant, tout type de vignette de stationnement local. Ici ça veut dire résidentiel, vous avez compris. Et voilà, Shell Tel Aviv Iafo, de Tel Aviv Jaffa. Voilà pour ce double panneau de stationnement. On se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de cette série sur les panneaux.